Bonsoir à tous. Vous êtes si nombreux, je suis tellement contente. Dites-moi, je vois beaucoup d'anciens, des fidèles du Cœur des sciences. Levez la main ceux qui sont déjà venus plusieurs fois au Cœur des sciences. Donc la pandémie n'aura pas gagné. Vous êtes de retour. Alors tous les autres, levez la main, vous êtes des nouveaux. Bon, alors j'espère que ce soir, on va vous convaincre de passer du bord des fidèles et qu'on va vous voir très, très, très souvent dans nos activités. Ce soir, on va vous parler du télescope James Webb. Probablement si vous êtes ici, c'est qu'au mois de juillet, vous avez été complètement ébloui par les images que vous avez vues, que vous avez été intrigué probablement. Alors moi, je l'ai été. Puis je trouvais intéressant d'inviter la spécialiste pour vous parler de ces belles images, de pourquoi est-ce que le télescope est si important pour les scientifiques. Alors on a invité Nathalie Ouellet. Elle est déjà venue donner une conférence pour nous au mois de février, puis elle avait déjà été excellente. Donc on l'a réinvitée. Donc Nathalie Ouellet, quand on a commencé à parler du télescope James Webb en 1995, elle était à l'école primaire. Aujourd'hui, elle est astrophysicienne à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX. Et elle est la scientifique chargée des communications au Canada pour le télescope James Webb. Alors c'est évidemment la personne idéale pour vous parler ce soir. Donc nous allons avoir une conférence qui dure à peu près une heure et par la suite, vous pourrez vous lever pour poser des questions. Vous avez un micro de chaque côté de la salle. Donc évidemment, je vous demanderai de poser des questions claires, concises pour qu'on puisse en prendre le maximum. Alors je vous souhaite une belle soirée et je vous laisse avec Nathalie. Vous m'entendez bien? Ah super! Merci beaucoup Stéphane. Donc oui, en effet, j'ai donné des conférences pour Coeur des sciences avant, mais c'est ma première en personne. Donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver en si grand nombre, en personne. On recommence à se revoir. C'est vraiment fantastique. Et c'est un super moment pour se rencontrer et parler du télescope spatial James Webb qui est vraiment beaucoup dans l'actualité depuis plusieurs mois, surtout depuis la première publication des premières images en juillet. Donc je vais vous donner un peu de contexte sur la mission et on va passer à travers ces images ensemble, incluant plusieurs qui ont été publiées depuis cette première annonce en juillet. Donc beaucoup de matériel, mais ça va être une partie de plaisir, je pense. Donc j'aime toujours commencer mes conférences en introduisant un peu l'astronomie en général. C'est une science qui est très populaire avec le grand public, bien sûr. Vous en avez la preuve ce soir. Et une des choses que je trouve très belle de l'astronomie, c'est une science que j'aime appeler très démocratique. C'est la science la plus ancienne de l'humanité, entre autres parce qu'à la base, on n'a pas besoin d'instruments pour faire de l'astronomie. Ça fait des millénaires que l'humain fait de l'astronomie en sortant dehors la nuit, en observant les objets célestes, les astres, les planètes, les étoiles, en voyant comment les constellations, les planètes changent de jour à jour, de saison en saison. Et avec ces observations, on essaie de comprendre comment le système solaire, l'univers en général, fonctionne. Moi, par contre, je n'ai pas eu ce beau ciel étoilé. Je suis née à Montréal, j'ai été élevée à Montréal. Qui vient de Montréal? Wouhou, Montréal! Oui, wouhou, c'est une super belle ville, mais on n'a pas ce beau ciel étoilé. Si vous avez eu la chance d'aller dans la campagne, si vous avez un chalet, ou il y a même aussi dans la région près du Mont-Mégantic une réserve de ciel étoilé où le ciel est très sombre et on peut voir ce genre d'image. C'est une des façons que plusieurs astronomes tombent en amour avec l'astronomie et l'espace. Mais moi, étant élevée à Montréal, je n'ai pas eu le bénéfice d'un tel ciel. Plutôt, à la maison, j'étais une grande amoureuse des livres, des documentaires. Et il y a une belle connexion que je vais mentionner plus tard, comment je suis tombée en amour avec l'astronomie sans avoir ce beau ciel étoilé. Donc, comme j'ai mentionné, l'astronomie, c'est très accessible, mais au fil du temps, l'humain a décidé d'inventer des outils. On aime beaucoup les outils et l'outil qu'on a inventé en principal pour les astronomes, c'est le télescope. Le télescope nous permet de mieux voir, de voir des objets plus lointains, moins brillants, mais le télescope nous permet aussi de voir d'autres types de lumière que la lumière visible. Donc, ce n'est pas une coïncidence que l'humain peut bien voir dans le visible, ainsi que la plupart des vivants sur la Terre. Le soleil, le pic de sa luminosité, c'est dans la lumière visible. Donc, par l'évolution, on a développé des yeux qui peuvent bien percevoir la lumière visible. Mais juste parce que nous, on peut seulement voir dans le visible, ne veut pas dire que l'univers ne rayonne pas énormément dans toutes sortes d'autres lumières. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. C'est tous les types de lumière qui composent le spectre électromagnétique. Et donc, on voit des lumières, des ondes qui sont très longues, peu énergétiques, les ondes radio. Donc, on pense souvent à la radio, le son, mais en fait, c'est des ondes lumineuses allant à l'infrarouge. On a le visible ici, bien sûr. Et les ondes plus énergétiques avec des longueurs d'onde plus courtes, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Donc, en plus de développer des télescopes qui peuvent regarder dans le visible, on a su développer des instruments, des télescopes spécialisés qui regardent tous ces types de lumière. Et les techniques qu'on doit utiliser pour les différents types de lumière sont très différentes l'une de l'autre. Mais en plus de produire des télescopes, des instruments différents, on a un défi supplémentaire lorsqu'on regarde au-delà du visible. Nous, on vit sur la Terre et on a la Terre qui est englobée d'une atmosphère, une atmosphère protectrice et on l'aime beaucoup en général. Elle nous protège de plusieurs rayons qui sont très nocifs, néfastes pour la vie humaine et toute la vie. En fait, tous les rayons très énergétiques, les rayons gamma, les rayons X et la plupart de la lumière ultraviolette, c'est très dangereux pour les cellules. En fait, ça cause des cancers. Donc, le fait que notre atmosphère bloque cette lumière, c'est un gros plus, c'est très positif. On a aussi beaucoup de l'infrarouge qui est bloquée en grande partie par la vapeur d'eau qui se retrouve dans notre atmosphère. Ça, c'est bien, mais le hic, c'est que les astronomes qui veulent regarder ces types de lumière ne peuvent pas le faire efficacement de la surface terrestre à cause de cette atmosphère qui bloque la lumière. La lumière visible et les ondes radio, c'est les seules qui peuvent bien percer à travers cette atmosphère. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une coïncidence que les humains regardent avec la lumière visible et qu'on a développé notre système de télécommunication autour des ondes radio. Donc, on a été assez efficace pour cerner, c'est quoi les fenêtres de transparence dans l'atmosphère de la Terre. Alors, avec cette information, où est-ce que c'est la meilleure place pour mettre un télescope, d'après vous? Veuillez le crier. L'espace! Oui, bien sûr, l'espace. Donc, on a des sites sur la Terre, bien sûr, où on peut mettre des télescopes, par exemple, au Mont Mégantic ou sur la montagne centrale de Hawaï ou dans le désert chiléen, dans le plateau d'Astakama. Mais une des meilleures places pour mettre un télescope, c'est dans l'espace. Où on est au-dessus de l'atmosphère terrestre, donc on n'a pas de lumière qui est bloquée, on est très loin de la pollution lumineuse qui se retrouve dans les villes, on n'a pas de nuages ou de pluie non plus. C'est très efficace là-haut, mais il y a plusieurs désavantages. C'est très cher, c'est très complexe envoyer des télescopes et des instruments dans l'espace. Et si un télescope brise, c'est très difficile ou même peut-être impossible de le réparer. Donc, c'est très complémentaire, les télescopes au sol et dans l'espace. On continue de construire les deux. Ils ont des buts différents et ils travaillent souvent conjointement pour atteindre nos objectifs scientifiques. Donc, je ne peux pas parler de télescopes dans l'espace sans parler du télescope spatial Hubble, que vous connaissez sans doute. Il est en opération depuis maintenant près de 33 ans. Donc, il a été lancé en 1990. Et certains d'entre vous, qui sont peut-être un peu plus vieux, se souviennent peut-être de ses débuts très difficiles, malheureusement. Donc, c'est un miroir de 2,4 mètres de large, très large. L'observatoire au complet est environ gros comme un autobus scolaire. Je trouve que souvent, quand on voit des images, on ne peut pas bien percevoir la grosseur de ces engins. Et ils regardent la lumière visible. Donc, c'est un peu comme un œil humain gigantesque. Il peut percevoir un peu la lumière ultraviolette et un peu d'infrarouge, mais vraiment principalement dans le visible. Et lorsqu'il a été lancé, il avait des défauts, malheureusement, dans son miroir principal, ce qui faisait que ses premières images, pas comme le télescope Web, étaient embrouillées. Et c'était devenu, malheureusement, un peu une farce globale que ce télescope, qui avait coûté des milliards de dollars, ne pouvait pas bien voir les objets célestes dans l'espace. Heureusement, en 1993, il a eu une mission de secours avec des astronautes et le premier bras canadien pour faire des réparations sur le télescope. En tout, on a fait cinq missions de service pour réparer ou ajouter des instruments au télescope. Et depuis cette réparation, le télescope fait de la science incroyable. Et des images que vous avez sans doute vues, des images vraiment fantastiques. Et donc, j'ai mentionné que moi, je n'ai pas eu la chance de grandir avec un beau ciel noir. J'ai eu quelques chances, comme voir la comète Hale-Bopp en 1997, voir quelques pluies d'étoiles filantes. Mais en général, moi, je suis tombée en amour, vraiment, avec l'astronomie à travers les images, par exemple, du télescope Hubble, qui sont devenues iconiques lors des années 90, les années 2000. Et donc, c'est mon espoir qu'en ce moment, avec la publication des premières images du télescope Webb, qu'une nouvelle génération d'astronomes et d'astrophysiciens est en train de naître. Donc, voilà. Le télescope Hubble, comme j'ai mentionné, a maintenant presque 33 ans. Et parce que ses missions se déclinent sur plusieurs décennies, il faut typiquement planifier le remplaçant ou le successeur d'un télescope des décennies à l'avance. Donc, dès 1995, on commençait à parler, pas moi, parce que moi, j'étais aux primaires, mais les scientifiques commençaient à songer à un successeur au télescope Hubble. Et à cette époque-là, il s'agissait du Next Generation Space Telescope, le télescope spatial de la prochaine génération. Et éventuellement, on a changé son nom au télescope spatial James Webb. Et c'est une mission qui est menée par la NASA, tout comme le télescope spatial Hubble, avec une collaboration importante de l'Agence spatiale européenne. Mais ce qui est différent du télescope Hubble ici, c'est qu'on a une contribution très importante de l'Agence spatiale canadienne. Qui savait qu'on avait une agence spatiale au Canada? Levez votre main. OK. Vous me réconfortez. Parce que je vois souvent des T-shirts avec le logo de la NASA, mais pas souvent des T-shirts avec l'Agence spatiale canadienne. Donc, oui, je vous confirme, on a une agence spatiale au Canada. On fait beaucoup de projets très variés. Mais le télescope Webb, c'est la plus grande mission d'astronomie spatiale à laquelle le Canada a participé. Et j'espère que c'est simplement un gabarit qu'on va pouvoir recréer à l'avenir et peut-être même mener nos propres projets. Il y en a un qui est en discussion en ce moment, qui est un peu comme un plus petit télescope Hubble qui le remplacerait potentiellement si Hubble ne fonctionne plus. Le nom du télescope, c'est Castor. Donc, vous savez que c'est mené par des Canadiens. Donc, je suis la scientifique chargée des communications pour le télescope Web au Canada. J'ai des contreparties aux États-Unis à travers la NASA et à l'Agence spatiale européenne en Europe. Donc, je fais partie de l'équipe scientifique. Je travaille avec René Doyon, qui est le chercheur principal de l'instrument canadien sur le télescope à l'Université de Montréal. On a aussi plusieurs collègues à l'Agence spatiale canadienne et dans d'autres industries à travers le Canada. Mais moi, mon rôle, c'est d'agir comme pont entre l'équipe scientifique canadienne et le grand public. Donc, c'est majoritairement des sous de vos taxes, des sous publics, des fonds publics qui ont financé le projet de l'instrument canadien sur Web. Donc, c'est important que vous voyez les retombées de ce magnifique projet à travers les images et les belles découvertes qu'on peut faire avec notre contribution. Donc, je m'assure que vous pouvez voir tous ces beaux résultats en travaillant sur des communiqués de presse, en préparant des présentations, en faisant des entrevues médiatiques, etc., pour vraiment s'assurer que vous sentez tous comme le télescope vous appartient à vous aussi. Ça, c'est une image de moi qui, en 2019, a eu la chance de visiter le télescope dans le laboratoire de Northrop Grumman, qui était la compagnie principale qui a créé, qui a bâti vraiment l'observatoire. Et donc, c'était une des dernières chances qu'on a eues avant la pandémie, en plus, pour voir le télescope en train de se faire tester avant qu'il soit lancé dans l'espace en 2021. C'est une belle image. On voit que je fais partie de la mission, mais je trouve qu'une image qui montre beaucoup mieux mon engagement, mon amour pour cette mission, c'est celle-ci. Ça, c'est mon costume d'Halloween de l'année passée. Et donc, j'ai construit à l'échelle un petit modèle du télescope Web et j'ai donné des bonbons pendant l'Halloween à des enfants. Et c'était très populaire et plusieurs des enfants savaient déjà que j'étais qui, même avant que le télescope soit lancé. Donc, d'après moi, c'est très important de faire, oui, de la vulgarisation scientifique, mais de montrer que toutes sortes de personnes peuvent devenir des scientifiques, même ce genre de personnes-là. On n'est pas tous très sérieux et ça nous permet d'atteindre des publics très variés. Donc, je pense que c'est important qu'on injecte tous un peu notre personnalité lorsqu'on fait de la communication scientifique. Donc, voilà. Finalement, 2021, en décembre, on a pu lancer ce télescope qui s'est réveillé, qui était tellement dédié que le matin de Noël, à 7 heures du matin, vous avez regardé en direct le lancement du télescope. Oh là, il y a moins de mains levées, je constate. Oui, mais je comprends. C'était 7 heures et 20 du matin, le matin de Noël et vous faites peut-être quelque chose d'autre à ce moment-là. Vous ouvrez des cadeaux, vous êtes avec votre famille. Donc, ce n'était pas nécessairement voulu comme moment pour lancer le télescope, mais on a des contraintes. Il y avait eu quelques pépins avec des engins de communication. Il y a aussi eu des délais à cause de la météo. On ne veut pas préparer tout le lancement et puis ensuite, un éclair vient tout bousiller. Donc, ça lui a donné que le 25 décembre au matin, on a eu notre cadeau de Noël et on a eu le décollage, le lancement du télescope Web dans une fusée Ariane 5 qui a été donnée par l'Agence spatiale européenne. Donc, on va prendre quelques secondes pour regarder ce lancement ensemble. À tous le DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start. And liftoff. Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight. Good pitch program reported. Traducteur est nominal. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'autre que la narration, la personne qui guide le décollage parle en français. Donc, le décollage, le lancement s'est fait de courroux en Guyane française en Amérique du Sud. Donc, les derniers mots qui ont guidé le télescope vers l'espace ont été dits en français. Donc, c'est assez chouette. Pour le lancement, tous les membres de l'équipe devaient se déplacer soit pour être sur place à courroux, je devais aller à Baltimore où se retrouve le centre des opérations du télescope, d'où on opère le télescope. Mais malheureusement, si vous êtes capable de vous transporter en décembre, fin décembre 2021, qu'est-ce qui se passait beaucoup dans les nouvelles à ce moment-là? Omicron, la vague Omicron de la COVID, malheureusement. Et donc, puisqu'on est associé à une agence gouvernementale, c'était important pour nous de ne pas se déplacer, de ne pas voyager. Donc, je n'ai pas eu la chance d'aller célébrer ce moment avec mes collègues. J'ai pu tout regarder ce moment avec ma famille, mon conjoint à la maison. Mais il y a eu l'idée de quand même commémorer ce moment important pour moi en me filmant, regardant le lancement. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo-là, elle serait beaucoup trop longue, mais je peux vous montrer une capture d'écran qui vous montre l'émotion que, je suis sûre, tous mes collègues aussi ont ressenti pendant ce moment. Donc, c'est très important pour nous cette mission. Au-delà d'un amour professionnel, je pense que chaque personne qui a travaillé sur la mission web a laissé un petit morceau de notre cœur à l'intérieur de cet engin et l'a emporté dans le ciel. Donc, c'était très émouvant. Et ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est beaucoup d'inquiétudes que vous voyez sur mon visage parce que c'est quand même 10 milliards de dollars qu'on a mis dans un engin et on l'envoie dans l'espace. Et c'était mon premier lancement où un projet sur lequel j'avais contribué était lancé dans l'espace. Donc, j'étais un peu inquiète. Mais je n'avais pas besoin de l'aide parce que, malgré la complexité du déploiement qui suivait le lancement, tout s'est bien passé. Donc, le télescope, c'est le télescope le plus gigantesque qu'on a envoyé dans l'espace à date, vraiment gigantesque. Un miroir de 6,5 mètres de large et un bouclier solaire gros comme un terrain de tennis. Donc, l'observatoire au complet est environ gros comme une petite maison, donc beaucoup plus gros que l'autobus scolaire de Hubble. Et donc, la fusée Ariane 5, qui est une des plus grosses fusées en opération en ce moment, ne pouvait pas prendre le télescope en configuration déployée. Donc, dès le début du développement de la mission, on a dû trouver une configuration où on pouvait plier le télescope sur lui-même pour le mettre dans la fusée. Mais si on le plie sur lui-même, une fois lancé dans l'espace, il doit maintenant être déplié ou déployé. C'est une opération extrêmement complexe. On pourrait dire peut-être la chose la plus complexe qu'on ait faite dans l'espace ou du tout pour toute l'humanité. Et ça s'est fait sur 14 jours. Et avant que ça arrive, on avait prédit qu'on allait ressentir un 14 jours de terreur parce qu'il y avait environ 300 points critiques qui, s'ils ne réussissaient pas à déclencher le mécanisme correctement, la mission échouerait avant même de commencer. 300 petits mécanismes qui devaient se déployer. Il y avait quelques systèmes de redondance, bien sûr, mais pas une infinité de systèmes de redondance. Donc, on était quand même assez nerveux. Mais tout s'est bien passé, incluant le déploiement de son bouclier solaire qui était extrêmement critique à l'émission. Donc, une des grandes différences du télescope Webb comparé à Hubble, c'est le type de lumière qu'il regarde. Il regarde dans la lumière infrarouge et c'est pourquoi il était primordial qu'on le lance dans l'espace. Et donc, pour la lumière infrarouge, le télescope doit opérer à des températures cryogéniques. Ça veut dire que c'est des températures très froides. Et là, on ne parle pas de Montréal froid, pas moins 40, on parle de moins 233 degrés Celsius. Et cette température est atteinte tout simplement en gardant cette partie du télescope dans l'ombre grâce au bouclier solaire. Donc, cinq couches du bouclier solaire équivaut à une crème solaire avec un SPF d'un million. Donc, ça bloque énormément de lumière. Et donc, ça nous permet de garder le miroir, le miroir secondaire et primaire et les instruments qui se retrouvent ici à des températures très, très froides. Et même le miroir lui-même devait se déployer. Donc, le miroir n'est pas un seul morceau monolithique. Il est composé de 18 petits segments hexagonaux. Mais encore une fois, en regardant cette image, ça peut laisser penser que le télescope est peut-être gros comme ça. Chacun des segments fait 1,3 m de large. Donc, grand comme un enfant environ, avec un miroir total de 6,5 m de large. Et le tout est recouvert d'une très fine couche d'or parce que l'or, c'est le meilleur matériau pour réfléchir la lumière infrarouge. Donc, tout ce bel engin s'est déployé en 14 jours et a pris un autre 15 jours pour se rendre à sa destination finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre, comparé à Hubble qui, lui, se retrouve à environ 520 kilomètres au-dessus de notre tête. Et c'est pour ça qu'on a pu le réparer. Donc, on a pris beaucoup de temps pour tester Webb parce qu'on n'aura pas la chance de le réparer si jamais il y a un problème. Donc, où se retrouve-t-il maintenant? Il se retrouve en orbite autour d'un point qui s'appelle Lagrange 2 ou L2. C'est un peu comme un stationnement cosmique où les objets peuvent orbiter autour sans utiliser beaucoup de carburant. À ce point, les champs gravitationnels de la Terre et du Soleil sont presque en équilibre. Donc, c'est relativement facile d'y rester ici. Et donc, le télescope peut y rester et parce que le lancement s'est si bien passé, on a eu une économie de carburant. J'aimerais ça faire une économie de carburant ces jours-ci avec les prix aussi. Mais ça nous a permis de prolonger la durée estimée de la vie du télescope de 10 à 20 ans. Donc, on pense qu'il va rester ici pour environ 20 ans. Et vous voyez que le télescope est toujours orienté tel que le miroir et les instruments sont dans l'ombre du bouclier solaire, donc sont protégés du Soleil. Donc, qu'est-ce qu'il se retrouve sur le télescope, en fait, à l'arrière du miroir? C'est les quatre instruments scientifiques qui ont été donnés par les différentes agences spatiales qui sont partenaires dans la mission. Donc, c'est dans cette petite boîte ici. Il y a un total de quatre instruments. NIRSPEC, c'est la caméra principale qui a produit la plupart des images que vous avez eu la chance d'admirer depuis les premières images en juillet. Pardon, NIRCAM, c'est la caméra. NIRSPEC, d'un objet éloigné. La briser en couleurs composantes, un peu comme un prisme qui peut prendre la lumière blanche et créer un arc-en-ciel. Et en brisant cette lumière en couleurs composantes, cette fois-ci des couleurs infrarouges, pas des couleurs visibles, ça nous donne une panoplie d'informations supplémentaires comme l'âge, la distance, la composition, la vitesse de certains objets. Donc, en tout, à travers ces quatre instruments, on a 17 modes scientifiques différents pour faire des types de sciences différentes. Donc, voici la contribution canadienne. C'est un double instrument, comme j'ai mentionné, environ gros comme une machine à laver. Sur le haut, ici, on a la caméra de guidage ou le FGS pour Fine Guidance Sensor. Et ce n'est pas un instrument scientifique, c'est l'œil du télescope. Donc, on a un bras canadien sur la Station spatiale internationale, on a un œil canadien sur le télescope Web. Donc, malgré que ce n'est pas un instrument scientifique, toutes les observations et les images prises par le télescope sont prises grâce à cet œil canadien. Donc, le télescope bouge en orbite dans l'espace et doit traquer et se verrouiller sur des objets précis. Donc, il doit compenser dans son système optique pour le mouvement du télescope. Et c'est la mission principale de cette caméra de guidage. Donc, si on voit des belles images malgré le mouvement du télescope, c'est grâce à cette caméra de guidage. En dessous, ici, on a l'instrument scientifique canadien, le NIRIS, pour imageur et spectrographe dans le proche infrarouge, en anglais bien sûr. Et donc, cet instrument a été créé en principal pour deux missions. Il veut regarder les atmosphères des exoplanètes, leur composition en particulier, pour potentiellement trouver des mondes habitables et, si c'est-on peut-être habité, et aussi observer les premières galaxies qui ont été créées juste après le Big Bang. Donc, ça, c'est les deux missions principales, mais n'importe qui peut demander du temps sur cet instrument ainsi que tous les autres instruments pour faire leur science. C'est aux scientifiques de choisir quel instrument est le plus apte à les aider pour atteindre leur but spécifique scientifique. Donc, l'équipe canadienne, on a bien sûr le chef d'orchestre, l'Agence spatiale canadienne, le partenaire universitaire principal qui est l'Université de Montréal, et l'Institut de recherche sur les exoplanètes qui a été inauguré en 2014 a, en grande partie, été créé pour essayer de rassembler un groupe de scientifiques pour pouvoir justement exploiter les données qu'on savait qu'on allait avoir sur le télescope Web. On a aussi l'Institut Hertzberg sur l'astronomie et l'astrophysique à Victoria, qui est avec le Conseil national de recherche du Canada et le partenaire industriel principal qui était Honeywell. Bon, ça, c'est des centaines de personnes, partout au Canada qui ont participé à l'instrument canadien. Et à l'Université de Montréal, ça, c'est l'équipe la plus récente. Donc, on s'est rassemblés un peu avant le lancement l'année passée pour discuter ensemble, faire des activités. Et c'est pas tout le monde, bien sûr, c'est les personnes qui étaient disponibles, mais une chose que j'aime toujours faire remarquer dans cette image, c'est les visages qui sont jeunes, encore plus jeunes que moi. Donc, il y a beaucoup d'étudiants au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat. Et plusieurs d'entre eux mènent leur propre projet scientifique sur le télescope Web. Il y en a une en particulier qui est très occupée en ce moment, Olivia Lim, qui a reçu le plus gros projet en termes d'heures pour la première année sur le télescope Web, qui va observer le système TRAPPIST-1, si vous le connaissez. Sept exoplanètes qui sont très intéressantes pour le potentiel d'abrité de la vie. Et elle est en train de recevoir les données en ce moment. Donc, imaginez être doctorant et votre projet de thèse, c'est travailler sur les premières données du télescope Web. C'est quand même assez particulier. Donc, à l'Université de Montréal, on est très bien placé. Donc, depuis le lancement en décembre 2021, que fait le télescope? Donc, il fait beaucoup de choses, même avant la publication des premières images. Cette phase, ça s'appelle la mise en service ou le commissioning en anglais du télescope. Et à ce moment, on doit allumer tous les instruments, les calibrer, s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Et on a aussi une tâche très importante avec le miroir. Donc, comme j'ai mentionné, le miroir est composé de 18 segments séparés. Et chaque segment peut être bougé indépendamment des autres. Donc, lorsqu'on a ouvert l'œil du télescope pour commencer à prendre des images, à ce moment-là, chaque segment faisait à sa tête. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on pointe le télescope vers une seule étoile brillante. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est une seule image de l'étoile brillante. Mais ce qui arrive en fait, c'est qu'on voit 18 images parce que les segments travaillent de manière indépendante. Donc, ici, on a les 18 images qui représentent des images de la seule étoile. Et on veut identifier laquelle des images correspond auxquels des segments du télescope. À ce moment-là, on peut bouger chacun des segments indépendamment, encore une fois, pour bien aligner les images, pour qu'au moins leur emplacement dans le champ de vision du télescope corresponde à l'emplacement du segment dans la configuration du miroir. Donc, ça, c'est la première étape ici. Déjà, ça a un peu plus d'allure comme image. Mais je vous rappelle, ce qu'on veut, le but ultime ici, c'est de voir une seule image de l'étoile. Donc, la prochaine étape, après ce moment, si on veut maintenant que chacun de ces points ne soit pas des points allongés, on veut que ce soit des points très pointus, des seuls petits points très brillants qui correspondent mieux à une image, ce qu'on attend d'une étoile. Donc, encore une fois, chaque segment peut être bougé indépendamment pour affiner l'image de chacun des segments pour que ce soit vraiment des images d'étoiles. Et l'étape finale, c'est encore une fois bouger chacun des segments pour créer un seul miroir qui travaille de concert ensemble. Donc, à ce moment, toutes les étoiles, les images d'étoiles vont se rassembler vers le centre et on se retrouve à la place avec 18 points déformés, pas très brillants, un seul point central très brillant, très affiné avec une haute résolution. Donc, ce processus a pris plusieurs semaines, même plusieurs mois, plusieurs étapes. Et donc, finalement, à ce moment-là, tout fonctionne bien. On a un seul point très pointu et c'est à ce moment-là qu'on peut confirmer que le miroir est très bien aligné. Donc, voilà. Nathalie, peux-tu juste baisser un petit peu ton micro parce que tu souffles dedans? Ah! Est-ce que là, c'est mieux? Ah, là, vous ne m'entendez plus. Non, on t'entend très bien. Juste un petit peu en bas de la bouche pour éviter d'avoir le souffle. Est-ce que là, c'est mieux? Je pense que oui. OK, parfait. Je parle fort aussi des fois. Donc, pour vous montrer à quel point, même pendant la mise en opération, le télescope a déjà surpassé les télescopes qui sont venus devant lui, avant lui, Spitzer, c'était un autre télescope infrarouge qui a été très utile en astronomie. Il a pris sa retraite en 2018. Il est sur la plage en Floride maintenant. Et puis, le télescope avait un miroir qui était presque 100 fois plus petit que celui de Webb. Donc, un plus grand miroir veut dire qu'on peut capter plus de lumière, mais ça veut aussi dire une plus grande, une meilleure résolution, une plus haute résolution. Donc, voici ici le même champ de vision dans l'espace. Et ça, c'est vu par Webb et ça, c'est vu par Spitzer. Donc, on voit beaucoup plus de détails, toutes ces petites étoiles dans l'arrière-plan. Les étoiles principales ici, on les voit avec une meilleure résolution. Et on peut aussi voir toute cette nébulosité avec beaucoup plus de détails. On peut voir de la texture à l'intérieur. Donc, on voit déjà qu'on a fait un grand saut vers l'avant en termes de plus haute résolution avec ce télescope. Donc, ça, c'est toute la technologie qui est derrière le télescope. Très importante, bien sûr, très, très impressionnante aussi. Mais le but ultime avec Webb, c'est faire de la science. Donc, qu'est-ce qu'observe Webb? On peut catégoriser ses missions scientifiques en quatre catégories. Donc, la première, c'est les mondes extraterrestres. Et ça inclut les mondes dans le système solaire, tout ce qui est au-delà de son orbite. Donc, on inclut certains astéroïdes, Mars et toutes les planètes au-delà de l'orbite de Mars. Mais aussi les exoplanètes. Et j'en décrirai un peu dans quelques moments. On peut aussi comprendre la vie des étoiles. Donc, ça va de leur naissance jusqu'à leur mort. Et on peut aussi étudier les cadavres stellaires qui sont les restants de morts d'étoiles. Ça peut aller de naine blanche à étoiles à neutrons, aux trous noirs qui sont toujours très populaires avec le grand public. On veut aussi étudier les galaxies. Donc, les galaxies, c'est mon champ de recherche. Je suis une personne très compliquée. Je travaille à un institut sur les exoplanètes, mais aussi avec un télescope. Mais je fais de la recherche sur les galaxies. Donc, je suis très polyvalente dans toutes les directions. Et donc, pour les galaxies, on veut comprendre comment ces galaxies évoluent à travers le temps. Elles évoluent sur des échelles de dizaines de milliards et des fois dix milliards d'années. Et donc, les galaxies très proches de nous sont des galaxies vieilles, très évoluées. Mais lorsqu'on regarde loin, en distance, à ces galaxies très lointaines, on a la chance de regarder dans le passé. Les télescopes, c'est comme des machines à remonter dans le temps. Parce que lorsqu'on regarde très loin, ça prend en fait beaucoup de temps pour que la lumière de ces objets distants parviennent jusqu'à nous. Donc, la lumière qu'on capte, c'est de la lumière ancienne. Si on regarde une galaxie qui se retrouve à dix milliards d'années-lumière, on ne la voit pas telle qu'elle est maintenant, mais plutôt telle qu'elle était il y a dix milliards d'années. Donc, on peut vraiment tracer l'évolution de ces galaxies à travers le temps. Et en parlant de l'univers très, très primordial, on veut aller encore plus loin que Hubble était capable de faire. Donc, on espère voir seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. La limite de Hubble, c'était 500 millions d'années après le Big Bang. Et on pense que l'univers primordial, au tout début, était très actif. C'est encore très mystérieux, mais déjà avec les premières observations, on commence à répondre à certaines de nos questions. Donc, on va plonger maintenant dans les premières images du télescope. Donc, dans la catégorie « Observer les mondes extraterrestres », pour les exoplanètes, telles que j'ai mentionnées, c'est des mondes qui sont très lointains. Celle qui est la plus proche du système solaire se retrouve quand même à plus de quatre années-lumière de nous. Donc, il est très difficile de prendre des vraies images de ces mondes. Et certainement pas avec ce genre de clarté. Ça, c'est vraiment réservé pour les planètes dans notre propre système solaire. Donc, la manière que nous, à l'IREX, on peut détecter des planètes, c'est de manière indirecte. Donc, l'IREX, comme j'ai mentionné, a été né de ce désir d'exploiter les données de Web, mais aussi de plein d'autres instruments. Donc, ici, on est environ une soixantaine de chercheurs allant d'étudiants, à chercheurs seniors et professeurs, qui, oui, regardent les données des autres personnes, mais aussi travaillent dans l'instrumentation pour pouvoir créer les instruments qui puissent détecter, caractériser et en découvrir plus sur les actoplanètes. Donc, une des méthodes qu'on utilise, pardon, c'est une méthode indirecte qu'on appelle la méthode du transit. Donc, ce qui arrive ici, certaines planètes se retrouvent dans un bon angle pour nous, de la Terre, pour qu'on puisse les voir passer devant le disque de leur étoile. Bon, malheureusement, on ne peut pas voir une éclipse ou un transit comme cela, mais ce qu'on peut voir, c'est une baisse dans la luminosité de l'étoile. Donc, si la luminosité, la baisse est plus importante, on peut définir qu'une plus grosse planète a transité devant son étoile. Donc, ça, c'est très utile. Ce qu'on appelle une méthode indirecte, parce qu'on n'observe pas l'exoplanète directement, mais plutôt son effet sur sa planète. Mais c'est la partie rocheuse ou opaque, dans le cas d'une gazeuse, qui bloque cette lumière. Si l'exoplanète a une atmosphère, la lumière de l'étoile peut en fait passer à travers cette atmosphère et elle est, pardon, et l'atmosphère de l'exoplanète, les molécules dans l'atmosphère de l'exoplanète laissent comme une empreinte sur la lumière de l'étoile. Ici, on peut voir l'atmosphère qui est translucide ou transparente, et lorsqu'elle passe devant l'étoile, oui, une partie de la lumière est bloquée, mais on a aussi la lumière de l'étoile ici qui est empruntée par les molécules de l'atmosphère de l'exoplanète. Ici, ça, c'est le premier spectre, pas la première image, mais le premier spectre qu'on a dévoilé de les images de Webb. Et ça, c'est pour une planète qui s'appelle WASP-96b, une planète de type Jupiter-chaude, donc très grosse comme Jupiter, mais très proche de son étoile. Elle ne prend que quatre jours pour faire l'orbite de son étoile. Elle fait environ 900 degrés Celsius, donc très, très chaud. Et donc, en utilisant cette méthode qu'on appelle la spectroscopie de transit, on a pu observer un spectre de l'atmosphère de l'exoplanète. Et donc, à travers toutes ces petites données, on est capable de trouver l'empreinte digitale de certaines molécules et on a pu confirmer la présence de vapeur d'eau à l'intérieur de cette exoplanète qui se retrouve à des centaines, plus de mille années-lumière de nous. Donc, ça, c'était un super bel exemple, une super belle démonstration de la capacité du télescope, mais les Jupiter-chaudes sont relativement faciles à observer. Donc, je vous rassure, on va faire la même technique sur des planètes qui sont plus semblables à la Terre, des planètes rocheuses qui auraient des atmosphères peut-être semblables à la Terre, même peut-être des mondes océans qui seraient recouverts complètement par de l'eau liquide. Maintenant, en allant vers les images, plutôt, je pense que c'est une des favorites de tout le monde, la nébuleuse de la carène. Donc, ici, on a un plus grand plan de la nébuleuse. Et donc, le télescope Web a pris cette image ici dans le proche infrarouge et dans le moyen infrarouge. Donc, ici, on a appelé ça les falaises cosmiques. C'est les nébuleuses de la carène. C'est une région de formation d'étoiles. Ici, on peut appeler ça une pouponnière d'étoiles. Tout ce que vous voyez dans l'orange, c'est en fait de la poussière. Et c'est à travers cette poussière et ce gaz que se forment les étoiles. Donc, le gaz et la poussière se compriment dans certaines régions pour créer des nouvelles étoiles. Et une des choses fantastiques avec l'infrarouge, c'est que l'infrarouge peut percer à travers la poussière cosmique. Tandis que la lumière visible, elle, elle est bloquée ou absorbée par la poussière cosmique. Donc, ce que vous voyez ici dans le jaune, c'est comme s'il y avait une petite caverne qui s'ouvre tout légèrement et il y a comme un trésor doré à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de cette petite caverne poussiéreuse, c'est une nouvelle étoile qui est née. C'est seulement à ses premiers quelques millions d'années. Un million d'années, ça sonne vraiment vieux, mais c'est tout jeune pour une étoile. Et c'est très difficile d'observer des étoiles à ce moment, justement parce qu'elles sont typiquement ensevelies par de la poussière qui bloque la lumière. Ici, vous en voyez aussi. Et vous voyez ces petits genres de formes. Ça, c'est des jets protostellaires qui sortent de l'étoile naissante. Et on voit aussi l'interaction de ces étoiles avec leur environnement. Donc ici, à cette bordure, vous avez en fait la poussière cosmique qui est poussée par les étoiles, par la radiation, la chaleur, l'énergie des étoiles. Et donc, il y a toute cette interaction de la poussière et des étoiles naissantes dans la poussière qui crée toute cette belle texture à travers toute la nébuleuse de la caverne. Donc, vraiment fantastique. Ici, vous voyez un bel exemple. Ça, c'est la même région de la nébuleuse prise par le télescope Hubble, donc dans le visible. Et vous voyez que la majorité de la lumière, elle est bloquée par la poussière ici. Mais on voit beaucoup plus de détails incluant ces petits joyaux, ces étoiles naissantes qui sont cachées dans la poussière. Allant de la naissance des étoiles, on peut maintenant aller à la mort d'une étoile. Ceci est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc, vous remarquez peut-être que les deux objets sont des nébuleuses, mais c'est des objets très différents. Une nébuleuse comme celle de la carène, c'est vraiment une pouponnière d'étoiles. Cette nébuleuse planétaire est en fait causée par la mort d'une étoile. Donc, tout le contraire. Et donc, ce qui arrive pour une étoile comme celle-ci, qui est assez commune comme le Soleil, à la fin de sa vie, elle se gonfle. Elle devient ce qu'on appelle une géante rouge. Et éventuellement, elle va expulser ses couches supérieures de gaz et de poussière. Et c'est ça que vous voyez ici, justement. Ces genres de petites couches successives, c'est des expulsions successives des couches extérieures de l'étoile. Donc, c'est ça qui cause la nébuleuse planétaire. Le nom planétaire vient tout simplement du fait que, souvent, elles ont une apparence assez ronde. Donc, avec les vieux instruments, les vieux télescopes, les personnes pensaient qu'il y avait un lien avec les planètes. Mais en fait, il n'y a aucun lien avec les planètes. C'est simplement une nébuleuse causée par la mort d'une étoile. Donc, ici, ça, c'est une image qui est prise du même objet en utilisant l'instrument dans le prochain infrarouge et l'instrument dans le moyen infrarouge. Et je vais vous montrer pourquoi c'est très important, même dans l'infrarouge, de regarder des types de lumières différentes. Bon, j'ai mentionné qu'il y a une étoile qui meurt, qui cause cette nébuleuse. Le cadavre qui reste après ces expulsions, c'est une naine blanche. Donc, si on ne regardait que cette image, on pourrait deviner que la naine blanche, le cadavre stellaire, c'est cette étoile ici. Mais non, ça serait faux. En fait, pour voir la naine blanche, on doit regarder dans le moyen infrarouge. Et on peut constater ici qu'il y a deux étoiles au centre. Et la naine blanche, c'est l'étoile rouge qui est cachée dans le proche infrarouge. Donc, elle est rouge parce qu'elle est très récemment mourante et morte. Donc, elle est entourée encore de poussière. Et donc, dans le proche infrarouge, il y a encore trop de poussière pour bien pouvoir l'avoir. Mais dans le moyen infrarouge, la naine blanche réchauffe le nuage de poussière. Et c'est le nuage de poussière, en fait, qui rayonne et qui a l'air très rouge dans cette couleur. L'autre étoile, c'est une étoile compagnonne. Donc, c'est deux étoiles dans un système qu'on dit binaire. Elles s'orbite une avec l'autre au centre, mais elle est encore vivante. Peut-être qu'éventuellement, elles vont mourir, causer une autre nébuleuse planétaire. Mais la naine blanche, pardon, c'est vraiment l'étoile rouge juste ici. Et un autre petit cadeau caché ici, et c'est une des choses que j'adore à propos des images de Webb, c'est malgré le fait que c'est une nébuleuse planétaire qui est la star de cette image, on ne peut pas échapper toutes ces galaxies dans l'arrière-plan. Il y en a une là qui est complètement… C'est seulement une petite ligne parce qu'on la voit vraiment de côté. C'est une spirale qu'on voit de côté, mais il y en a d'autres là, là, là. Il y en a partout. On ne peut pas s'échapper de toutes ces galaxies qui se retrouvent partout dans les images. En parlant de galaxies, ça, c'est une autre image qui a été dévoilée, et c'est ma préférée, puisque ça démontre des galaxies en collision. Donc, les galaxies sont souvent retrouvées dans des amas, des groupes… Des fois, c'est des groupes de seulement quelques galaxies, quatre ou cinq, ou ça peut être des amas, comme celui que moi j'étudie, l'amas de la Vierge, qui comprend environ 4000 membres. Et souvent, tout comme pour les humains, pour les animaux, lorsqu'on a beaucoup de spécimens ensemble, mais ça l'interagit. Puis des fois, ça ne l'interagit pas très gentiment. Donc, dans ces galaxies ici, on retrouve cinq galaxies, dont quatre sont en interaction, et on peut voir ici deux galaxies en pleine collision. Elles ne sont pas seulement en collision, en fusion, en fait. Elles sont presque une seule galaxie. Et ce système double interagit fortement avec celle-ci. Donc, au-delà de seulement le cœur brillant, les galaxies sont recouvertes par un gros nuage de gaz. Et donc, ici, on voit les ondes de choc de gaz. Donc, malgré le fait que la collision et la fusion peuvent sembler très destructrices, lorsque ces galaxies collisionnent, il y a des ondes de gaz qui sont compressées entre les galaxies. Et ce gaz et cette poussière compressées, comprimées, mènent à la naissance de nouvelles étoiles. Donc, dans cette bande orange, naîtra bientôt des nouvelles étoiles. Donc, oui, c'est destructeur, mais c'est aussi créateur en même temps. Et encore une fois, si on regarde dans le moyen infrarouge seulement, on peut voir des petits trésors cachés. Donc, les étoiles ne rayonnent pas très fortement dans le moyen d'infrarouge. Donc, ici, on se retrouve avec seulement les squelettes de gaz des étoiles. C'est un peu comme prendre un rayon X de ces galaxies. Et donc, ces squelettes de gaz vont éventuellement se transformer et devenir des étoiles qui vont rayonner plus dans le visible. Et vous remarquez peut-être aussi dans cette image que cette galaxie est devenue beaucoup plus brillante. Et ça, c'est parce qu'il y a un immense trou noir dans son centre, un trou noir supermassif, si vous avez déjà entendu parler de ça. La plupart des galaxies, on pense à un trou noir supermassif incluant notre voie lactée. Et ce trou noir supermassif est en train de manger activement de la poussière. Et c'est cette poussière qui est réchauffée par le rayonnement du trou noir supermassif au centre qui rayonne dans le moyen d'infrarouge. Donc, en prenant cette image et aussi des spectres du trou noir, on a plein d'informations comme la vitesse des jets qui sortent du trou noir ainsi que la composition des matériaux sur lesquels se nourrit le trou noir. C'est un peu comme du sable, mais encore plus fin. Maintenant, si on veut encore plus de galaxies, on a le champ profond de galaxies de Webb. C'est la première image qui a été dévoilée par le président des États-Unis le jour avant le dévoilement des autres images. Et c'est le champ profond de Webb. Peut-être que vous connaissez le champ profond et le champ ultra-profond de Hubble. C'est des images qui contiennent des milliers de galaxies. Donc, dans cette image seulement, on y retrouve 7000 galaxies. Et on peut imaginer peut-être que c'est une grosse portion du ciel. C'est pour ça qu'il y a tellement de galaxies. Mais non. En fait, si on veut calculer la superficie de cette image de galaxies sur le ciel, ce serait l'équivalent d'un grain de sable posé sur votre doigt, porté à bout de bras. Donc, dans cette petite partie du ciel, on y retrouve 7000 galaxies. C'est vraiment incroyable. C'est une image très importante qui a été observée par tous les instruments à bord du télescope. Et on a découvert une panoplie de choses. Premièrement, on voit qu'il y a vraiment une multitude de galaxies, plusieurs couleurs aussi. Et la galaxie, c'est l'image. Il y a des galaxies qui se retrouvent à des distances différentes. Celles qui sont plus grosses, dans la couleur blanche, elles se retrouvent relativement proches de nous, à 4 milliards d'années seulement de nous. Donc, c'est relativement proche. Mais toutes les petites que vous voyez, à cause d'un effet de projection, bien sûr, elles sont beaucoup plus éloignées. Donc, ça nous donne beaucoup, beaucoup de données sur lesquelles on peut travailler. Et pour comparer de quoi ça a l'air entre Hubble et le télescope Webb, ça, c'est ce que peut voir Hubble, ça, c'est ce que peut voir Webb. Oui, Webb a un plus gros miroir, mais ce n'est pas la seule raison. Plusieurs des galaxies ne sont visibles que dans le champ de Webb, en particulier beaucoup des galaxies qui ont l'air un peu déformées, qui sont un peu étirées en ligne. Et donc, ça, c'est parce que ces galaxies ne sont visibles que dans l'infrarouge, malgré le fait qu'elles ne rayonnaient pas originalement dans l'infrarouge. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un phénomène intéressant dans l'astronomie qui s'appelle le redshift, ou le décalage au rouge, qui est causé par l'expansion de l'univers. Vous avez peut-être déjà entendu parler du shift Doppler. Vous avez certainement déjà entendu le shift Doppler. Donc, si vous entendez une ambulance qui se rapproche de vous, le son semble plus aigu parce que les ondes sonores sont comprimées parce que l'ambulance se dirige vers vous. Lorsque l'ambulance s'éloigne, les ondes sonores sont étirées. Donc, le son est plus grave. Donc, il y a un équivalent de cet effet sonore dans le visible. Donc, si une galaxie, et les premières galaxies sont un exemple, rayonnent très fort dans la lumière bleue ou dans la lumière ultraviolette, lorsqu'elles s'éloignent de nous, dues à l'expansion de l'univers, ces ondes lumineuses sont étirées vers le rouge et vers l'infrarouge. Et l'effet est beaucoup plus fort pour les galaxies très distantes, les toutes premières galaxies de l'univers. Donc, pour pouvoir voir ces galaxies, on devait à tout prix regarder dans l'infrarouge. Et c'était une des motivations principales pour que le télescope Webb soit développé pour la lumière infrarouge. Maintenant, si on regarde un peu plus proche, on va s'attarder quelques moments sur ces étranges galaxies étirées ici. Ces galaxies, c'est des galaxies relativement normales, mais qui ont l'air très étranges. On peut même regarder un peu plus prochement. Ça, en fait, c'est une seule galaxie dont l'image a été doublée. Ça, c'est une galaxie très, très étirée. Qu'est-ce qui arrive ici? Ce qui arrive, c'est que ces galaxies sont victimes d'un effet qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Ici, donc, ce qu'on peut faire en astronomie, c'est utiliser l'effet de projection lorsqu'on a des galaxies plus proches de nous. Si ces galaxies, ces amas de galaxies sont très, très lourds, ça cause une distorsion dans le tissu de l'univers, dans l'espace-temps. Et ça peut agir comme une genre de loupe cosmique. Ce qui arrive, c'est que lorsque nous, on regarde dans la direction de l'amant qui déforme l'univers et des galaxies très lointaines, l'image de la galaxie très lointaine peut être déformée, mais aussi la lumière peut être rendue plus brillante. Donc, ça nous permet de voir des objets qui seraient typiquement trop peu brillants pour qu'on puisse les voir. Donc, on utilise un peu l'univers comme une loupe cosmique. Et une des loupes cosmiques qu'on a pu utiliser récemment nous a permis de regarder de plus près cette petite galaxie ici, qu'on a nommée « the sparkler galaxy » ou la galaxie aux étincelles. Si vous regardez de plus près, cette galaxie qui est étirée à cause du phénomène de l'antigravitationnel a plein de petits picots tout autour. C'est pour ça qu'on l'a appelée la galaxie aux étincelles. Ça fait penser à des étincelles autour d'une chandelle. Et donc, aujourd'hui, c'est un nouveau résultat qui vient tout juste de sortir. Peut-être que vous l'avez vu sur Radio-Canada ou sur d'autres médias. Dans cette galaxie, on pense que ces petits picots seraient ce qu'on appelle des amants globulaires, ou en anglais, des globular clusters. Ces amants globulaires seraient des regroupements de un million d'étoiles qui seraient tous nés ensemble. Et on pense que ces amants globulaires sont parmi les objets les plus anciens dans l'histoire de l'Univers. Et donc, en utilisant le télescope Web avec l'instrument canadien, une équipe d'astronomes canadiens ont pu observer ces petits picots et ont mesuré l'âge de certains de ces amants globulaires. Et d'après leur découverte, c'est les amants globulaires avec les étoiles les plus anciennes jamais détectées par aucun télescope. Donc, déjà, on brise des records avec le télescope Web. Qu'est-ce qui manque dans ces images-là? C'était toutes les images qui sont sorties en juillet, mais on a sorti plusieurs images depuis. Et plusieurs personnes ont fait remarquer qu'il n'y avait pas d'objets du système solaire à l'intérieur de cette banque d'images. Donc, je vous rassure, on a observé des objets dans le système solaire depuis, et bien plus encore. Vous avez peut-être vu cette superbe image de Jupiter qui montre des aurores au nord et au pôle sud. Vous voyez la tempête gigantesque sur la surface des nuages de Jupiter ici. On voit aussi les anneaux de Jupiter. Donc, toutes les géantes gazeuses dans notre système solaire ont des anneaux. Pas seulement Saturne. Saturne est pas mal plus flashy, mais les autres ont aussi des anneaux. Et on voit aussi certaines des lunes de Jupiter. Donc, une très belle image, et je ne veux pas enlever de son mérite. Mais ce que je trouve particulièrement remarquable de cette image, c'est la personne qui l'a créée. Ce n'est pas une image qui a été créée par quelqu'un qui fait partie de l'équipe de Webb, mais ça a été créé plus tôt par Julie Schmidt, qui est une scientifique citoyenne. Elle est étudiante en Californie, aux États-Unis, mais pas en astronomie. Elle fait d'autres études complètement. Mais depuis dix ans maintenant, elle s'est appris elle-même comment faire de l'analyse de données et d'images pour créer des images à partir de données publiquement disponibles du télescope Hubble. Et la grande majorité des données prises par le télescope Webb sont disponibles publiquement, gratuitement, presque immédiatement, en ligne. Donc, Julie a décidé de tenter sa chance et essayer de produire des images à partir du télescope Webb. Et c'est elle qui a produit cette belle image, en fait. Et si ça vous tente, toutes les données sont disponibles en ligne. Donc, si ça vous tente d'essayer aussi de créer vos propres images, beaucoup d'outils sont disponibles en ligne. Et on essaie de rendre ça de plus en plus accessible. Donc, en décembre, il va y avoir un concours d'astrophotographie en utilisant des données Webb et d'autres télescopes de l'espace de la NASA. Je vais en faire partie un peu. Donc, si ça vous intéresse, c'est des super belles ressources pour apprendre comment produire les images peut-être par les télescopes. On a aussi observé la surface de Mars. Ici, c'est une image prise par la caméra principale NIRCAM. Et on a aussi fait un spectre. Donc, ici, pas de nouvelles découvertes, pas de bonhomme vert, je suis désolée. Mais on confirme qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone, un peu d'eau, du monoxyde de carbone aussi dans l'atmosphère de Mars. Et ça, c'est ma préférée dans le système solaire depuis les données qui sont sorties. c'est une photo de Neptune. On voit aussi ses anneaux vraiment spectaculaires et sept de ses 14 lunes. Et Neptune et Uranus sont des cibles très intéressantes pour le télescope Web parce qu'elles ont été un peu négligées par l'exploration spatiale. Elles n'ont pas eu de mission dédiée comme Saturne, comme Jupiter, comme même Pluton qui n'est même plus une planète. Mais Neptune et Uranus ont seulement eu des pensages des sondes Voyager. Donc, ça, c'est la meilleure image qu'on ait pris de Neptune en 30 ans depuis le dernier passage de Voyager qui a fait un tour autour de Neptune. C'est vraiment incroyable l'avancée de données qu'on va pouvoir faire pour ces planètes de géantes de glace avec le télescope Web. Mais il n'y a pas seulement le système solaire, bien sûr. Il y a la galaxie du Fantôme. Ici, une galaxie très classiquement spirale. Il y a cette galaxie de la roue du chariot. C'est une galaxie de type anneau qui est très, très rare due à une interaction très récente avec une autre galaxie. Ça a causé un anneau de nouvelles formations stellaires tout autour de la galaxie ici. Donc, vraiment magnifique. Celle-ci a été publiée ça fait quelques semaines. C'est la nébuleuse de la Tarentule. Elle se retrouve dans le nuage magélanique géant, donc visible de l'hémisphère sud. Et ça, c'est la région de formation d'étoiles la plus active dans le groupe local. Donc, vraiment une pouponnière d'étoiles vraiment incroyables où de nouvelles étoiles sont naissantes. Du côté scientifique, on a une percée qui date seulement de quelques semaines. C'était le tout premier résultat publié à partir de données Web. Et c'est, entre autres, l'Université de Montréal, mes collègues et de l'Université de Montréal qui ont eu la chance de faire cette découverte. C'est une autre exoplanète de type Jupiter chaude, WASP 39b, qui, elle, se retrouve à 700 années-lumière de la Terre. Donc, ici, c'est mes collègues. Le tout a été mené par le professeur Bjorn Benecke et plusieurs étudiants et chercheurs post-doctorants. Et ce qu'ils ont découvert avec le spectre de l'atmosphère de la planète, c'est une détection indéniable de dioxyde de carbone. Et quand je dis indéniable, le signal était 26 fois plus fort que le bruit. Et ça, c'est vraiment une signature très forte comparée à ce qu'on utilise typiquement en astronomie parce qu'on doit vraiment essayer d'enlever le bruit de toutes nos données. Les données ne sont pas nécessairement très bien nettoyées, mais avec la puissance, la grandeur du miroir de Web, on voit des signals vraiment indéniables. Et le dioxyde de carbone, c'est une molécule qui est très intéressante, potentiellement dans la détection de vie. Ça pourrait être une biosignature intéressante, en combinaison avec d'autres molécules. Et ceci, c'est la toute première détection de dioxyde de carbone à l'extérieur du système solaire. On n'a jamais fait une détection de CO2 sur une exoplanète avant ce moment. Mais c'est seulement le début. Donc, la première année d'observation du télescope Web a déjà été complètement cédulée. Au moins 5 % du temps d'observation sur le télescope va être dédié à des projets menés par des Canadiens. pour l'équipe scientifique qui a créé, qui a aidé à la création des instruments canadiens, 450 heures seront dédiées pour leurs projets. Deux projets principaux qui sont les atmosphères d'exoplanètes et aussi les toutes premières galaxies créées après le Big Bang. Mais on a aussi plusieurs demandes qui ont été sélectionnées par un comité dans un processus de sélection et à chaque année le processus va recommencer. donc 331 heures dédiées pour ces projets menés par des Canadiens. Donc, on est vraiment bien placés ici au Canada dû entre autres à notre contribution à la mission mais aussi à notre expertise. C'est vraiment le tout début mais vous voyez déjà en seulement quelques mois la panoplie de découvertes de richesses dans les images et dans les données qu'on a sorties et je vous invite de continuer à regarder toutes ces belles découvertes parce que ce télescope vous appartient à vous aussi. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Alors pour ceux qui le souhaitent je vous invite à vous lever vous avez deux micros un de chaque côté en attendant que les questions surgissent je vais prendre quelques secondes pour remercier le duo du quart des sciences Catherine et Périne qui étaient à l'accueil nos valeureux bénévoles Émile, Antoine et Jules à la technique Michel et Hugo je n'oublie personne non je n'oublie personne alors allons-y avec la première question oui j'admire votre érudition madame je vais vous poser une question très simple est-ce que vous discutez parfois entre vous de ce qui a pu exister avant le Big Bang oui parce qu'on est des humains on est très curieux et je reçois souvent la question souvent les enfants me posent cette question et je suis toujours triste parce que j'ai l'impression que je ne peux jamais donner une réponse satisfaisante parce qu'on ne le sait tout simplement pas et c'est très difficile de même essayer de cadrer qu'est-ce qu'il pourrait avoir avant le Big Bang parce que l'espace n'existait pas le temps n'existait pas donc même dire avant le Big Bang c'est un peu contradictoire parce que le temps n'existait pas à ce moment-là ça devient presque une question philosophique je préfère m'attarder sur les choses qui sont un peu plus matérielles au moins ça me brise un peu moins le cerveau ça évite d'aller dans la pseudo-spiritualité aussi il y a aussi ce danger-là en effet merci madame alors on va aller de l'autre côté bonjour oui bonjour bravo encore une fois depuis la publication des premières photos beaucoup de vidéos se retrouvent sur YouTube qui expliquent bon il y en a un qui m'a vraiment questionné et je voulais l'amener la question à quelqu'un qui s'y connaît avec avec sa présentation ce monsieur-là dit qu'avec les informations que Web nous amène on peut maintenant remettre en question l'existence du Big Bang je suis tout à l'envers juste d'y penser là donc en effet je ne dirais pas remettre en question le Big Bang complètement ou la naissance de l'univers mais certaines des données préliminaires que certaines équipes ont étudiées et analysées ont donné des âges des estimations d'âge pour des objets qui retomberaient à leur naissance retomberaient avant le Big Bang en effet mais c'est très préliminaire c'est pour ça qu'on doit refaire l'analyse éventuellement avant qu'on publie les données les résultats ça doit être revu par des pairs pour s'assurer que des pairs comme les collègues pas leur papa des pairs comme ça donc il y a eu beaucoup d'excitation d'enthousiasme beaucoup de résultats un peu étranges dès le début mais on devrait voir lesquels vont tomber avec la revue des pairs lesquels vont vraiment être publiés mais c'est sûr qu'il y a eu quelques résultats surprenants au tout début il faut se donner du temps de conclure merci beaucoup monsieur oui merci j'avais comme compréhension qu'avec le Big Bang l'univers s'agrandit je me demande comment on est capable de voir la lumière jusqu'à plusieurs je ne sais pas c'est jusqu'à combien on peut aller chercher le 13 milliards 10 13 milliards d'années comment la lumière ne s'est pas déjà rendue à nous c'est toutes des questions de Big Bang que vous allez me poser en effet l'univers en expansion au début tout était dans un genre de centre mais c'est dur de définir un centre quand il n'y avait pas vraiment d'espace tout était ensemble et ensuite tout a commencé à prendre de l'expansion pour créer l'univers tel qu'on le connait maintenant qui continue son expansion et l'expansion accélère aussi donc lorsqu'on regarde très loin si on peut avoir un outil qui est suffisamment puissant on peut capter la lumière qui est suffisamment vieille pour pouvoir regarder très très loin dans l'univers parce qu'on a juste besoin de donner assez de temps pour que la lumière se rende à nous donc ça fait que les images sont encore plus éloignées mais il y a un certain mur qu'on va atteindre parce que les tout débuts du Big Bang l'univers était très dense c'était comme une genre de soupe de protons et de composantes d'atomes qui étaient si denses que la lumière les particules de lumière ne pouvaient pas même pas s'échapper donc c'est ça qu'on voit comme un genre de mur le rayonnement de fond dans le micro-ondes si vous connaissez ou le Cosmic Microwave Background c'est un genre de rayonnement de fond exactement 3 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu qui est genre la relique du Big Bang et on ne peut pas voir au-delà de cette relique de rayonnement de Big Bang donc il y a un certain mur mais ça donne quand même beaucoup d'espace pour voir les tout débuts les presque tout débuts du Big Bang il y a-t-il une raison pourquoi la lumière ne s'est pas déjà rendue à nous il y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas qui peut être vulgarisé quand même simplement parce que je me dis ça fait 13 milliards d'années qu'elle n'a pas réussi à se rendre à nous non la lumière c'est rendue à nous c'est pour ça qu'on peut la voir c'est pour ça qu'on peut voir le rayonnement oui ok c'est ça ok merci monsieur une autre question sur le Big Bang oui ah non je sais que c'est une entreprise très risquée de l'installer au point Lagrange pourquoi ne pas avoir installé un télescope sur la face cachée de la Lune parce que la Lune elle aussi peut rayonner dans l'infrarouge et puis il n'y a pas vraiment de face cachée qui ne voit jamais le soleil donc on veut vraiment que le télescope n'ait pas beaucoup de variations dans ses températures c'est une autre raison pourquoi on ne pouvait pas le mettre en orbite autour de la Terre Hubble lui rentre et sort de l'ombre de la Terre à toutes les 90 minutes donc c'est énormément de variations de température pour l'infrarouge on a besoin de quelque chose de très stable pour la température et donc on doit l'éloigner de ses corps comme la Lune et la Terre merci très bon rythme je vous félicite d'ailleurs pour les questions monsieur oui donc félicitations pour votre conférence moi c'est à propos du point Lagrange 2 il semble que James Webb a un mouvement circulaire continuellement et ça ça roule autour de la Terre comment il peut avoir un mouvement circulaire comme ça continuellement est-ce qu'il doit mettre en action les rétrofusées continuellement comment ça fonctionne plus précisément oui donc vous avez vu dans l'animation que le télescope est en orbite autour d'un point vide ce point-là est toujours directement derrière la Terre si on trace une ligne entre le Soleil la Terre ça traverse le point L2 et le télescope lui tourne autour de ce point mais parce que le point lui-même orbite le Soleil si on prenait un point fixe on dirait presque le télescope Webb fait des rosettes dans le ciel donc ça c'est ce qu'on appelle une orbite de halo et c'est une solution spécifique pour le système gravitationnel de la Terre et du Soleil donc le point Lagrange 2 c'est un point qu'on dit quasi-stable donc c'est presque gratuit de laisser un objet tourner autour de ce point comme c'est très facile de mettre un objet en orbite autour de la Terre et ça fait tout simplement le tour de la Terre parce que c'est quasi-stable on doit faire des légères corrections dans son orbite on doit aussi le faire parce que le Soleil le vent solaire pousse légèrement sur le bouclier solaire du télescope donc à toutes les trois semaines environ il y a les fusées le propulseur du télescope qui actionne un tout petit peu qui corrige la trajectoire du télescope et le remet sur son orbite optimale autour du point L2 on sait pourquoi le carburant demeure quand même le facteur limitant de la durée de vie de la mission mais c'est très mineur donc c'est pourquoi on pense que tout devrait fonctionner jusqu'à dans 20 ans environ merci peut-être avant de vous laisser je vais profiter pour poser ma question puis mesdames vous êtes autorisé aussi à vous lever et à poser des questions au micro alors j'inaugure d'accord pour faire du pouce sur le dans 20 ans est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur le prochain télescope et à quoi qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut améliorer donc il y a toujours plusieurs missions qui travaillent en tandem juste parce qu'on met un télescope ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'autres télescopes donc par exemple il y a un télescope qui est mené par la NASA qui s'appelle le Nancy Grace Roman qui est une des mères du télescope Hubble qui a vraiment permis son développement et donc lui devrait être lancé dans 5 ou 6 ans deux missions principales l'observation d'exoplanètes et aussi l'étude de l'énergie sombre qui serait la cause de l'accélération de l'expansion de l'univers mais ça c'est pas une mission qu'on appelle un flagship mission c'est pas une mission générationnelle avec un budget de 10 milliards de dollars c'est une plus petite envergure si on parle vraiment du télescope qui pourrait remplacer ou succéder au télescope web plusieurs possibilités sont en discussion une qui est particulièrement intéressante c'est un télescope qu'on a surnommé quelques surnoms en flux en ce moment l'UVOIR ou l'UVEX ce serait avec une configuration très similaire le même genre de configuration le télescope avec des pétales avec des segments très larges un bouclier solaire on parlerait d'un miroir entre 8 et 12 mètres de large donc encore plus gros qui serait probablement aussi au point Lagrange 2 qui pourrait simultanément voir dans l'ultraviolet le visible et l'infrarouge et lui aurait comme but de prendre des vraies images d'exoplanètes c'est sûr qu'il y aurait plein de retombées dans tous les sous-domaines de l'astrophysique mais c'est une des missions principales de vraiment répondre à la question sommes-nous seuls dans l'univers et prendre des images des vraies images de ces exoplanètes et pas seulement faire de la direction indirecte dans 20 ans monsieur je me suis fait un peu voler ma question parce que je voulais savoir si sur web il y avait des projets ou il y avait des programmes d'exploration pour définir qu'est-ce que c'est que l'énergie noire est-ce qu'on travaille dessus actuellement sur web donc le télescope web est très polyvalent il peut faire des observations sur certains marqueurs qui nous donnent des indications entre autres sur l'accélération de l'expansion de l'univers les supernovas c'est vraiment des marqueurs qui sont très importants parce que c'est tellement brillant ça nous permet de mesurer des objets des phénomènes qui sont à des très grandes distances et donc on peut mesurer aussi à quelle vitesse ces objets très lointains bougent pour vraiment bien contraindre l'expansion de l'univers mais c'est vraiment le télescope Roman qui va être spécialisé pour cette étude-là dans environ cinq ou six ans il serait lancé d'accord merci c'est un rendez-vous pour une autre conférence à vous d'abord merci pour votre passion contagieuse j'aimerais moi dans ce que je comprends on étudie beaucoup le passé des millions des milliards d'années qu'est-ce qui se passait mais est-ce qu'on pourra déduire à un moment donné l'expansion des galaxies ça s'en va où puis notre voie lactée elle s'en va où c'est-tu illimité ou est-ce qu'elle s'en va est-ce qu'on va pouvoir déduire un petit peu à un moment donné ces galaxies-là ils vont finir où c'est une bonne question et malheureusement malgré que les télescopes c'est des machines à remonter le temps on ne peut pas avancer le temps avec les télescopes donc on essaie plutôt de s'imaginer c'est quoi les scénarios possibles de la fin de l'univers la fin de vie de l'univers en regardant par exemple comment l'expansion de l'univers évolue pendant longtemps on pensait dans notre esprit un peu cyclique avec la réincarnation et tout que s'il y avait un Big Bang et un univers en expansion peut-être que l'expansion éventuellement se ralentirait arrêterait et tout commencerait à se recontracter pour créer ce qu'on appelle le Big Crunch donc le contraire du Big Bang et peut-être qu'il y aurait ensuite un autre Big Bang donc l'univers se réincarne avec des itérations différentes le seul problème c'est qu'autour des années 1990 on a pu mesurer la vitesse de l'expansion de l'univers et on a constaté qu'elle ne ralentit pas mais plutôt elle accélère et entre autres on pense que ça serait peut-être relié à cette mystérieuse énergie noire qui elle devient de plus en plus importante en termes de la proportion qu'elle prend dans l'univers et c'est comme une genre d'anti-gravité qui pousse sur les limites de l'univers et donc le scénario le plus potentiel le plus probable en ce moment semblerait être une expansion infinie qui accélère jusqu'à éventuellement tous les objets soient très éloignés l'un de l'autre toutes les étoiles seraient mortes et éventuellement il ne resterait que des trous noirs qui s'évaporeraient lentement au fil de centaines de trillions d'années c'est un peu un peu noir et sombre et plate comme mort c'est pas garanti mais ça semble être le scénario le plus probable mais c'est dans le loin c'est dans le long temps on a d'autres affaires à faire profitons-en en attendant à vous oui ma question est plutôt technique c'est concernant les miroirs une fois que vous avez ajusté les miroirs sur un point focal est-ce que ces miroirs demeurent fixes donc les miroirs eux après l'alignement principal au tout début pendant la mise en service du télescope on a aussi on s'est assuré que l'alignement était optimal pour tous les instruments du télescope à ce moment-là l'alignement du miroir primaire ne devrait plus être touché il y a des miroirs tertiaires qui sont eux amovibles à l'intérieur du système d'optique du télescope et c'est ceux-là qui communiquent avec le guideur la caméra de guidage à un taux de 16 fois par seconde pour ajuster pour compenser pour le mouvement du télescope ceci étant dit on a eu un petit petit problème avec une micrométéorite peut-être que vous avez entendu parler en mai une micrométéorite d'envergure un peu plus grosse que prévue a percuté le télescope et a laissé une marque mais on peut compenser pour ce dommage en bougeant les autres segments et en recréant un miroir presque parfait donc on a dû réaligner le miroir à ce moment-là mais techniquement sauf dans ce genre d'événement on ne doit pas toucher on ne devrait pas avoir à toucher l'alignement du miroir primaire merci alors je crois qu'on a des fans du télescope de l'autre côté qui sont venus habiller avec le télescope sur le t-shirt donc allez-y j'avais juste un peu d'une question sur qu'est-ce qui se passerait si une galaxie aurait eu un peu trop de trous noirs parce que là et là si ça commence à arriver trop proche d'une autre galaxie ça commencerait à manger l'autre galaxie avec donc qu'est-ce qui arrive en fait des fois les trous noirs peuvent se collisionner et fusionner ensemble et si on avait deux galaxies qui se rapprochaient l'une de l'autre éventuellement des trous noirs géants supermassifs au centre eux aussi vont fusionner et parce que les trous noirs c'est tellement intense comme objet lorsque ça arrive ça cause ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles ça cause une distorsion dans le tissu de l'univers mais c'est quand même des petites distorsions donc nous on ne peut pas le sentir mais ça fait dix ans environ qu'on a construit des détecteurs à ondes gravitationnelles qui sont capables justement de détecter lorsque des trous noirs rentrent en collision donc tant que nous on n'est pas trop proche c'est pas un problème mais on peut même détecter ces collisions-là de trous noirs C'est bon ? Merci Merci Oui Certaines théories prétendent qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul univers qu'il y a possiblement des milliards d'univers qui peuvent exister Est-ce que le télescope web pourrait valider ces théories ou les invalider ? Ça je veux dire malheureusement non on ne peut même pas voir le début de notre propre univers donc la théorie du multivers ça c'est en ce moment c'est vraiment dans le domaine de la science-fiction il y a des personnes qui travaillent en physique théorique pour s'imaginer des scénarios où ça serait possible même chose avant que quelqu'un me pose des questions même chose pour les trous de verre ou les trous blancs malheureusement le télescope web ne pourra pas répondre à cette question-là ça reste dans notre imaginaire pour l'instant Merci Monsieur Moi j'ai une petite question Vous pouvez relever le micro Moi j'avais une petite question sur l'obsolescence potentielle des autres télescopes du coup est-ce que c'est un bijou de technologie et est-ce que le télescope Hubble et de manière générale les télescopes terrestres ont une vraie utilité à être encore utilisés sachant qu'on a un télescope aussi performant aujourd'hui déployé Oui absolument donc une des raisons pourquoi on dit du télescope web qu'il est le successeur de Hubble et non le remplaçant de Hubble c'est que les deux missions sont très complémentaires entre autres parce que Hubble regarde dans le visible c'est notre meilleur œil dans le ciel dans l'espace dans le visible en ce moment il se fait très vieux et on a pris la décision de ne probablement plus faire des mises en service des missions de secours qu'on pourrait dire si jamais le télescope Hubble arrêtait de fonctionner je pense qu'on le mettrait à la retraite il irait joindre Spitzer sur la plage en Floride mais tant et aussi longtemps que Hubble fonctionne les deux télescopes conjointement ensemble peuvent travailler et Webb en fait va travailler très prochement avec la prochaine génération de télescopes géants présentement en construction sur la Terre et lorsque je dis géants je parle de miroirs de 30 et 40 mètres de large c'est de 3 à 4 fois plus large que les plus grands télescopes dans le visible qu'on a en ce moment et ces télescopes vont aussi être très importants dans la recherche de la vie extraterrestre Ok et du coup les télescopes terrestres vu qu'ils sont soumis quand même à l'ensemble des difficultés qu'ils ont à cause de l'atmosphère pareil ils ont quand même une utilité dans des recherches scientifiques qui ne peuvent pas utiliser le télescope Webb Donc c'est parce que les télescopes terrestres on peut numéro un les réparer au besoin rajouter des instruments mais c'est vraiment la taille on ne peut pas en ce moment lancer un télescope avec un miroir de 40 mètres de large dans l'espace mais à cause de la taille des télescopes sur la Terre des télescopes géants le signal et la puissance qu'ils vont avoir vont nous permettre de regarder des objets qui sont très très peu brillants avec beaucoup plus de précision de sensibilité de puissance donc c'est très complémentaire parce qu'un des problèmes avec les télescopes terrestres c'est qu'ils doivent regarder à travers une atmosphère donc on doit inventer plein de techniques comme l'optique adaptative pour essayer de compenser pour l'effet atmosphérique donc encore une fois c'est très complémentaire Ok, je vous remercie Madame? Oui, moi je voudrais parler de la lentille vous avez dit qu'elle était recouverte d'or Oui, les miroirs sont recouverts d'or Bon, le miroir et au Mont-Mégantic c'est recouvert d'aluminium Oui, donc Qu'est-ce qui fait la différence? Puis ils disent qu'à X temps il faut qu'ils enlèvent le miroir qu'ils le nettoient qu'ils lui remettent une couche d'aluminium dans le fond comment on va faire avec C'est une bonne question Donc, en effet l'infrarouge qu'on peut voir dans le ciel dans l'espace c'est des longueurs d'onde qui sont un peu plus longues que l'infrarouge qu'on peut voir de la Terre Donc, pour le télescope web on parle entre 0.8 à 28 microns Donc, c'est assez large mais c'est vraiment ça c'est solidement dans l'infrarouge tandis que l'infrarouge qu'on peut voir de la Terre avec par exemple l'observatoire du Mont Mégantic c'est de la lumière infrarouge qui est juste un peu plus rouge que la lumière rouge Là, on parle de 700, 800, 900 nanomètres donc assez bas Donc, à cette longueur d'onde-là l'aluminium est encore très, très réfléchissante tandis que pour le type d'infrarouge dans l'espace l'or est beaucoup mieux Pour refaire la surface des imperfections du miroir Alors, ça malheureusement on ne peut pas envoyer quelqu'un prendre un petit Non, on ne peut pas faire ça Donc, un des atouts d'avoir les segments qui peuvent être déplacés individuellement c'est que si jamais on a une grosse imperfection par exemple causée par une micrométéorite on peut déplacer certains des segments pour réaligner le miroir tel qu'on pense pour ce petit dommage Mais en général l'espace est beaucoup plus propre que ce qu'on a sur la Terre il n'y a pas autant de poussière la densité de particules est beaucoup plus faible dans l'espace Donc, ça ne requiert pas le même genre de nettoyage qu'on a pour les télescopes sur la Terre Merci Monsieur ? Oui, bonsoir Ma question concerne les exoplanètes je voulais savoir ce que j'ai compris c'est que c'est des planètes qui seraient propices à la vie mais qu'est-ce qu'on y cherche exactement ? Qu'est-ce qu'on pense y trouver ou qu'est-ce qu'on a peur d'y trouver ? Très bonne question Donc, les exoplanètes c'est plus largement toute planète qui orbite une étoile autre que le Soleil Donc, même si une planète c'est une planète de lave qui n'a l'air aucunement propice au développement de la vie elle est quand même considérée une exoplanète Mais, lorsqu'on cherche pour des exoplanètes qui sont potentiellement habitables un critère intéressant c'est ce qu'on appelle la zone habitable zone habitable laisse entendre qu'on a trouvé de la vie mais c'est un peu confondant En fait, c'est la région autour d'une étoile où la température est telle que s'il y avait de l'eau l'eau pourrait être à l'état liquide et on sait que l'eau liquide est un catalyse très important pour les réactions nécessaires à l'activité biologique sur la Terre Donc, on cherche certaines choses comme des bonnes températures pour avoir la présence d'eau liquide des planètes rocheuses parce que nous on est une planète rocheuse donc on recherche beaucoup des mêmes marqueurs qu'on voit sur la Terre parce que c'est la seule preuve de vie qu'on a donc on se base un peu sur ça Bien sûr qu'il y aurait peut-être de la vie extraterrestre qui ne ressemble pas du tout à la vie terrestre on serait peut-être surpris mais on doit commencer notre recherche avec ce qu'on connaît un peu mieux C'est ça ce qu'on recherche des biosignatures c'est des combinaisons et des ratios de molécules particulières comme l'ozone le méthane la vapeur d'eau ou l'eau liquide l'oxygène le dioxyde de carbone et lorsqu'on trouve certains ratios c'est une évidence qu'il y a de l'activité biologique qui activement produit ou anéantit certaines de ces molécules donc c'est très complexe il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qu'on recherche donc c'est très jeune comme domaine très en évolution mais Web c'est vraiment un pas gigantesque vers l'avant dans ce domaine-là Merci Monsieur je peux vous renvoyer à notre chaîne YouTube on avait reçu René Doyon il y a une petite année il est directeur de l'IREX et puis il avait fait une conférence sur le sujet d'ailleurs ce soir la conférence est enregistrée aussi elle va être mise en différé donc sur notre chaîne YouTube donc n'hésitez pas à la partager si vous avez aimé votre soirée à vous monsieur Bonjour merci beaucoup pour la conférence c'est fascinant une question peut-être un peu innocente est-ce qu'il serait possible d'envoyer un télescope vraiment beaucoup plus loin à l'opposé de Web par exemple pour envisager avoir une image 3D de certains objets donc ce qui est utile avec Web c'est que parce que lui est en orbite il peut prendre des images d'un même objet de l'autre côté du soleil mais typiquement la distance couverte par Web dans son orbite est tellement petite comparée à la distance entre nous le système solaire et ses objets éloignés que c'est comme s'il n'avait pratiquement pas bougé on doit vraiment sortir à l'extérieur du système solaire pour même avoir une chance de voir ce genre d'effet donc on est vraiment contraints à notre système solaire en ce moment merci beaucoup alors nous allons prendre une dernière question oui j'ai deux petites questions l'appareil Myri semble avoir eu des problèmes cette semaine j'ai lu et puis aussi est-ce que c'est possible d'aller faire le plein d'essence dans 20 ans il paraît que oui est-ce que vous êtes bénévole vous voulez aller faire le plein bien SpaceX genre ils vont y aller ok donc pour vos premières questions en effet en ce moment Myri l'instrument principalement européen dans le moyen d'infrarouge a plusieurs modes différents et dans un des modes particuliers un des mécanismes qui doit être bougé on a relevé ce qu'on appelle une anomalie il y a un peu plus de friction qu'on aimerait mais il n'y a pas un danger mais lorsqu'on parle d'engin dans l'espace dès qu'on voit un potentiel d'éventuel de peut-être danger ou ce qu'on appelle une anomalie on arrête tout donc il y a déjà une équipe qui s'attarde sur cette anomalie pour voir c'est quoi la source tout ce qu'on fait en ce moment c'est de ne pas utiliser l'instrument Myri dans ce mode particulier pour ne pas aggraver l'anomalie le télescope continue de fonctionner il a 16 autres modes à utiliser et éventuellement sans doute ça va arriver qu'ils vont trouver la raison ils vont passer à autre chose il y a eu plusieurs de ces anomalies pendant la mise en service et tout s'est réglé finalement donc c'est pas du tout irrégulier pour un instrument comme Web et pour votre deuxième question le télescope n'a pas été conçu pour faire le plein d'essence mais il n'y a pas de limite à l'innovation humaine donc peut-être qu'on serait capable de créer un engin qui pourrait en effet faire le plein à ce moment-là il y a certains hauts placés de l'administration de la NASA qui ont presque promis ça sans avoir consulté les scientifiques et les ingénieurs de la mission et ils sont comme bon ok ça a l'air qu'on va pouvoir faire ça maintenant donc c'est possible mais peut-être que si on est rendu à être capable de faire le plein les instruments à ce moment-là vont faire faillite ils ne vont pas fonctionner surtout Miri qui lui doit être refroidi encore plus que le restant des instruments qui ont un petit réfrigérateur à l'intérieur mais c'est probablement le premier instrument qui va ne plus fonctionner donc tout est possible mais on n'avait pas planifié ça pour cette mission merci encore alors on va prendre une vraie dernière question et puis après de toute façon Nathalie va rester encore un petit peu si vous voulez venir lui parler donc monsieur oui au sujet du rayonnement diffus comme l'univers est en expansion le rayonnement diffus est présentement dans les radiofréquences mais est-ce que ça continue de s'allonger et que la fréquence continue de baisser et sous question comment fait-on pour retrouver la longueur d'onde initiale si on retourne dans le temps c'est de plus en plus contracté bon et bien présentement c'est une radiofréquence mais c'était dans quelle longueur d'onde initiale oui donc le rayonnement en ce moment est dans les ondes les micro-ondes c'est à 3 degrés Kelvin comme j'ai mentionné donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu et donc avec l'univers en expansion il y a un certain refroidissement mais sur une échelle extrêmement longue si on essaie de recontracter le tout là on va dans l'autre direction où probablement c'est pourquoi on pense que les premières galaxies par exemple étaient plus rayonnantes dans l'ultraviolet donc toutes les lumières sont à beaucoup plus hautes énergies des longues redondes beaucoup plus courtes mais encore une fois c'est très difficile pour nous de remonter dans le temps parce que les débuts du Big Bang sont encore très mystérieux et en fait il y a beaucoup de problématiques entourant le tout début de l'univers parce que certaines forces essentielles qui sont les forces fondamentales de la physique ne fonctionnent pas ensemble et elles doivent fonctionner ensemble pour le Big Bang donc il y a encore beaucoup de mystères entourant ça donc c'est des questions à répondre encore une dernière petite question est-ce que ça se peut de la matière cosmique plus ancienne que 15 milliards d'années plus ancienne que l'âge présumé du Big Bang ça ne devrait pas si on trouve ça là il y a un problème c'est justement quelqu'un avait mentionné ça certains calculs semblaient indiquer qu'on avait trouvé des objets qui étaient plus vieux que 13,8 milliards d'années mais ça c'est soit on a mal calculé l'âge de l'univers ou soit on a mal calculé l'âge de l'objet donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans alors merci beaucoup c'était lumineux merci ça a été un plaisir de vous accueillir Merci.